Prenez chacun une phrase de votre texte, n'importe quoi, un truc bref, mais que vous pouvez répéter. Et vous partez sur votre phrase en boucle, ok ? Et je vais vous donner le volume, ok ? Donc on va au plus bas et au plus fort volume. Et donc au plus bas, c'est comme quand on avait fait les trucs face à face une fois, c'est vraiment murmurer, murmurer, chuchoter. Et quand on est tout en haut, c'est vraiment fort, ok ? 3, 4, c'est parti. Allez, là on est sur un volume moyen, donc allez-y, votre phrase en boucle là. Bon, il y a des volumes qui sortent moins que d'autres encore. Je me demande si tout va bien. Je suis là pour t'aider, t'aimer, te raconter et te conseiller. Tu arriveras, crois-moi, je le vois. Je lis l'avenir sans imaginer ce qui t'arrivera. Tu es exceptionnelle, tu déranges toute ma vie, même ce qui est déjà dérangé. Tu aggraves les choses sans t'aggraver toi-même. C'est bizarre chez une personne qui est calme que je conseille. Raconte et écoute. Si j'étais toi, je n'abandonnerai pas. Je prendrai mon élan et me lancerai à la recherche de nouvelles personnes, de nouveautés et de ton nouvel avenir. Prends les choses en main, ne les écrase pas, ne les subis pas, mais lance-toi. Afin que toutes ces choses que tu tiens en fin se réalisent. Attends comme tu le sens. N'hésitez pas à faire des pauses quand même entre les phrases pour laisser vraiment entendre ce que vous dites. Ce n'est pas des passages hyper longs. Vous avez quelques phrases à nous donner, autant qu'on en profite bien. Même s'il y a des choses qui doivent s'enchaîner avec un certain rythme, le rythme ne s'empêche pas d'avoir des silences. Au contraire, le silence vient marquer le rythme aussi de ce qu'on donne. Ça permet d'ingurgiter une phrase avant de passer à la suivante. Là, toute la fin, vous savez que vous ne parlez plus. Ne lisez pas le texte en même temps qu'elle. Ce n'est pas la peine. Elle, elle est en train de nous le lire. Vous, vous n'avez pas besoin, vous pouvez dégager les papiers. Parce qu'en plus, du coup, on se demande qui va prendre le relais derrière. On sait que c'est la fin. Donc, on assume ça. Vous n'avez plus besoin des papiers. Personne n'a besoin des papiers à ce moment-là, à part elle. OK ? C'est pareil. Quand je fige, ce n'est pas le jeu de la statue non plus. Arrêtez-vous dans une position que vous allez pouvoir tenir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et dans laquelle vous serez bien. Et puis, justement, sur ce genre de choses, si vous voyez qu'il y a l'autre derrière, bah oui, tiens, pourquoi pas être vraiment un peu épaule à épaule comme ça, dos à dos. Ça marche bien. Vous pouvez, voilà, l'assumer bien alors que l'autre était un peu en travers. Donc, cherchez sur le moment comment arrêter l'image pour que ça le fasse bien. Mais là, on n'est pas mal. On va essayer comme ça. Allez-y. Hier soir, dans les bois, j'ai vu des oeufs, j'ai vu des chats, j'ai mangé du chocolat. Je suis rentré à midi et demi, je me suis couché dans mon lit. Quand j'en suis ressorti, j'ai trébuché sur mon tapis, que j'avais oublié de ranger. Je me suis installé dans mon canapé, j'ai regardé la télé. Il y avait un reportage sur France 3 qui parlait de moi. Je suis reparti dans la forêt, car j'avais oublié mon gilet. C'est un gilet que j'avais acheté à Toulon, que je trouvais bien trop long. Je suis revenu chez moi à 18h30, il pleuvait, je suis revenu tranquille. Si tu avais écrit « Je rêve d'argent », tu pourrais le dire de manière plate. Volontairement, c'est un terme argotique, donc tu le mets en malheur. Tu ne rêves pas de thune. Je rêve de thune, on n'entend pas ton mot. Et après, quand un gars, tu lui poses la question, tu as le même ton quand tu réponds ce qui te fait mal et ce qui te rend joyeux. Je crois, quand j'ai mal et mes amours, moi j'ai l'impression que tes amours te font aussi mal. Tu vois ? Essaie d'apporter, je ne sais pas. Ça aurait été bien de lui mettre quelque chose d'un peu plus vivant dedans. Effectivement, ça aurait plus de sens et puis on l'entendrait mieux en plus. Donc on reprend ce passage-là. Quand j'ai rêvé de la fois où tu m'as aimé, quand j'ai vu le soleil qui a illuminé ton visage, je me suis dit que c'était la chance de m'aimer. Raconte-moi, un jour de printemps, un jour de votant. Je me souviens, c'était en juin. J'étais avec mes copains, on jouait au chou, tout s'est passé bien. Je me demande... Quand je vois que lui dort... Je me demande pourquoi... Je vois de l'or. Je me demande pourquoi j'aime autant la compétition. « Le leader » signifie le maillot jaune, jaune comme le soleil. Et le soleil ne se pensait à l'été, à juillet, au tour de France. Je reprends juste les dernières choses. Quand vous lisez, ne baissez pas la tête vers un texte. On vous entend beaucoup moins d'un coup, du fait que vous parliez comme ça, au lieu de parler comme ça. Ça change tout sur la manière dont on vous entend dans la pièce. Donc vraiment, pensez à avoir les textes plus haut quand vous parlez. Et ça évite que tout le monde soit baissé vers le sol, parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi l'intention du texte serait que tout le monde regarde vers le sol. Il n'y en a pas, donc on peut être plus droit. Le slam, c'est intéressant. C'est une manière que je ne connaissais pas avant. L'explication, Laurent nous avait expliqué d'où ça venait, des choses comme ça. C'est une ouverture culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada